Yo tout le monde, j'espère que vous avez la forme, on se retrouve pour le 17ème jour et surtout pour le 17ème challenge et aujourd'hui rien ne va plus, c'est la galère totale, je vous explique ça tout de suite, mais d'abord le challenge Donc pour le 17ème challenge, oui je suis dehors, oui il est 22h du soir, je suis explosé et je me situe à Paris il fait peut-être moins 2, moins 3 degrés, je n'en sais rien je vous explique après pourquoi c'est la galère de fou, mais je vous assure que je suis complètement maudit mais je suis obligé de vous faire cette vidéo, de vous faire ce challenge et de vous sortir une vidéo quotidienne je me le suis promis, donc la voici Donc pour ce 17ème challenge, ce n'était pas forcément prévu et il faudrait que je trouve un challenge que je peux faire là maintenant tout de suite et je me suis dit, qu'est-ce qu'on n'a pas encore fait au cours de ces 17 premiers jours ? Je me suis dit, on n'a pas encore fait d'exercice vraiment abdos, donc là ça va être un challenge physique et au niveau des abdos, je me suis dit, quoi de mieux que le fameux exercice de gainage sur les coudes, la fameuse planche Donc pour ce 17ème challenge, j'aimerais tout simplement que vous vous mettiez en gainage sur les coudes, sur les pieds et que vous vous teniez le maximum de temps possible Bien évidemment, tous ces challenges, je dois les faire avec vous donc je vais me mettre ici sur ce magnifique parking, à même le sol, et faire la planche Je viens de manger, j'ai passé une longue journée, j'ai fait 6 heures de voiture, je suis complètement explosé mais voilà, pas d'excuses, le gainage c'est très important pour la sangle abdominale pour travailler le transverse et pour la bonne santé de notre physique, on va dire Donc voilà, je vous invite à le faire à fond, que vous soyez chez vous, en salle de sport, peu importe Là, vous n'avez vraiment pas d'excuses, si moi je le fais là maintenant, vous, vous pouvez vous mettre en gainage tenir le maximum de temps, dites-moi dans les commentaires combien de temps vous avez tenu je serais curieux de voir ça, et c'est quelque chose que je n'ai jamais fait donc je suis curieux de voir moi aussi, combien de temps je vais pouvoir tenir Et pour les cadeaux de cette vidéo, il y aura à nouveau 2 gagnants Vous pouvez gagner 50€ sur le site de MyProtein, ou 50€ sur ma marque de vêtements Base Athletics Pour participer, c'est très simple, j'ai juste à laisser un petit commentaire Dans la semaine à venir, je tirerai au sort 2 gagnants, un gagnant pour 50€ sur MyProtein et l'autre gagnant pour gagner 50€ sur ma marque de vêtements avec toute la nouvelle collection Voilà, laisse un petit commentaire et bonne chance Bon, on va être tout de suite parti pour le gainage, ça va être à mon tour de jouer J'ai le chronomètre juste ici, et comme dit, je n'ai jamais fait ça de ma vie En plus, je viens vraiment à l'instant de manger Je ne sais pas combien de temps je vais tenir, j'espère que ça ne va pas durer trop longtemps Et je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais répondre à quelques-unes de vos questions pour cette vidéo, parce que c'est le seul moyen que j'ai Et je vais aussi vous expliquer la grosse galère que j'ai eue Donc, let's go Je me mets sur les coudes en position de gainage avec le magnifique cargo base Athletics Et on est parti pour le chronomètre J'espère que ça ne va pas être trop long Parce que j'ai la flamme de fou Let's go J'espère juste qu'il n'y a personne qui passe, bordel Oh là là Prémiot de Paris sur un parking Sur le goudron, à faire la planche Et je trouve que ça va être assez long Parce qu'en fait, si je tiens 5 minutes, je ne vais pas filmer ça pendant 5 minutes comme ça Ce calme absolu Est-ce que vous voulez que je commence à vous expliquer la galère que j'ai eue ? Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que là, nous sommes exactement vendredi 16 décembre Ce matin, je me suis levé super tôt Parce que comme je devais bouger à Paris pour tout le week-end Il fallait que je vous filme une vidéo en avance Il fallait que je passe la vidéo de vendredi 18h Que je prépare la vidéo de samedi 18h Et la vidéo de dimanche 18h Parce que comme je suis à Paris, je ne pouvais pas filmer ni uploader des vidéos Donc il fallait que je fasse deux vidéos en avance Donc vendredi, je me lève à 6h du matin, extrêmement tôt Pour terminer le montage de la vidéo de vendredi Donc ça, c'est fait, j'ai terminé le montage Et je suis directement allé au Basse Gym à 7h du matin Pour filmer deux vidéos en avance La vidéo de samedi soir 18h Et la vidéo de dimanche 18h Ensuite, je suis rentré J'ai préparé mes affaires pour Paris Je suis parti à midi J'ai fait 6h de route Déjà la matinée, elle était super dure Parce que j'ai filmé deux vidéos en une seule matinée T'imagines comme c'est chaud Non, il n'y a personne Donc j'ai filmé ces deux vidéos Et j'ai pris la route 6h de route Le périph de Paris Les embouteillages La merde Vous savez à quel point je déteste Paris Et une fois que j'arrive ici le soir A 21h Je vais dans la chambre J'ouvre mon ordi Et je vois que j'ai oublié la caméra Et qu'est-ce qu'il y avait dans la caméra ? Il y avait la carte SD Avec tous les rushs Que j'ai filmé ce matin Et bien évidemment Je ne pouvais rien faire Parce que la clé de la maison Elle était avec moi Donc je n'avais plus de rushs Les deux rushs que j'ai filmé en avance Ils n'ont servi à rien Les deux rushs que j'ai filmé en avance Ils n'ont servi absolument à rien Puisque là actuellement Ils sont à la maison Et nous sommes donc vendredi A Paris 21h Ou 22h Je ne sais même plus Et je n'ai pas de vidéo Ni pour samedi Ni pour dimanche Donc je suis là dehors En train de vous faire une planche bordel Et de vous expliquer cette histoire Mais là déter les gars Je vous ai promis une vidéo par jour Je n'avais pas le choix de sortir Et de trouver une vidéo Et un montage Et un challenge bordel Je crois que je vais lâcher Je ne peux plus les gars Nous en sommes à 2 minutes 34 Je crois que c'est un temps vraiment explosé Mais les gars Soyez indulgents avec moi On va dire 2 minutes 30 Le temps que je me mette en place Et que j'arrête le chrono J'ai les coudes explosés Je ne sais pas si on va voir quelque chose Non on ne voit rien du tout C'est juste moi Je suis une petite chochotte Non franchement 2 minutes 34 Je crois que c'est un temps vraiment nul Mais les gars J'avais une de ces fatigues aujourd'hui J'étais explosé Et j'étais là dans un champ Je me suis dit Les gars il faut que je sorte une vidéo Qu'est-ce que je peux filmer Qu'est-ce que je peux faire comme challenge Vas-y planche maximum de temps Ça c'est pas mal Donc voilà A vous de jouer Essayez de me battre Parce que 2 minutes 30 Je pense qu'il y en a plein qui pourront me battre Mais qu'est-ce que j'ai mal Aux abdos les gars C'est horrible Ça fait trop longtemps que je n'ai pas fait ça Et je crois que c'est la première fois de ma vie Que j'essaye de tenir le plus longtemps possible Et je crois que 2 minutes 30 C'est pas fameux Donc je compte sur vous Pour me battre Je compte sur vous Pour faire ce challenge Mettez-moi dans les commentaires Le temps que vous avez fait Et je vous envoie Toute ma force C'est n'importe quoi Bon maintenant que le challenge est terminé Ce qu'on va faire C'est qu'on va se retrouver Dans la voiture Parce que j'aimerais répondre A quelques-unes de vos questions Pour profiter au moins de cette vidéo Pour pouvoir vous apporter Quelques éléments de réponse Quelques explications Et pourquoi pas vous apprendre 2-3 trucs Ou que vous ayez au moins mon avis Sur certaines choses Et d'ailleurs mine de rien Ça vous permet aussi d'avoir Un premier visuel De la fameuse Basin Car Que j'ai maintenant depuis De nombreux mois Mais que je ne vous ai jamais montré sur Youtube Parce que je n'ai jamais pris le temps De le faire Mais je reçois souvent des messages Des commentaires sur Instagram Et sur Youtube C'est quoi ta nouvelle voiture C'est quoi la Basin Car Voilà Elle est là Juste ici Et d'ailleurs dans cette même FAQ Il y a quelqu'un qui m'a posé la question Donc peut-être je vous montre ça juste après Si vous êtes suffisamment sage Donc on va se mettre confortablement à l'aise Et le but de cette vidéo Comme dit C'est de répondre à quelques-unes de vos questions Et de vous donner mon avis Sur certains thèmes Et c'est même cette vidéo Que j'ai filmée ce matin Au Basin Dont je n'ai pas les rush Et j'avais prévu de vous sortir ça Ce week-end Mais du coup au moins J'ai une vidéo en avance Et ça arrivera la semaine prochaine Donc ce que je vais faire C'est que je vais prendre D'autres éléments D'autres thématiques Auxquelles je n'ai pas répondu ce matin Pour vous les répondre là Dans cette vidéo Donc il y aura en gros Une partie 1 Qui est juste ici Et une partie 2 Un petit peu mieux filmée Un petit peu mieux montée Avec ma caméra Le micro Parce que là je suis littéralement Avec mon iPhone Le flash dans la voiture Mais c'est kiffant C'est ça que j'aime L'envers du décor les gars La galère de faire une vidéo par jour Vous n'imaginez pas à quel point En vrai C'est dur C'est stressant Et quand j'ai vu Que je n'avais pas l'erreur Je me suis dit Je ne peux pas Ne pas mettre de vidéo Je me suis promis Je me suis engagé Ça fait 17 jours Ça fait 16 jours Que je mets une vidéo par jour Je ne peux pas là Juste parce que Je n'ai pas ma carte SD Ne pas mettre de vidéo Donc trouve quelque chose Trouve une vidéo Trouve une thématique Trouve un challenge Sors ton iPhone Et filme Pas d'excuses Donc let's go Pour la première question Donc à quand Une compétition de streetlifting D'ailleurs c'est pour cette raison Que je suis à Paris Parce que samedi dimanche Il y a les championnats de France De streetlifting qui ont lieu Et je suis venu en tant que spectateur Et de base J'avais prévu de participer A cette compétition Mais j'ai raté La deadline pour les inscriptions Parce que j'avais tellement De choses à faire Je pensais à tellement de choses Que je repoussais toujours Mon inscription Jusqu'à ce que j'arrive Au jour trop tard Et c'était juste trop tard Pour m'inscrire Et je suis un petit peu dégoûté Parce que Je m'étais mis sur un programme Au dips, au traction Je commençais à avoir Des bonnes perfs Mon meilleur niveau au dips Et j'avais vraiment prévu De faire De tester les 150 kilos au dips Pour cette compétition Donc ce week-end Et comme je n'ai pas pu m'inscrire Il faudra que je fasse Les 150 kilos au base gym Et je pense Que ça aurait pu être Peut-être ma dernière compétition Parce que L'année prochaine Avec tous les projets que j'ai Et tout le taf que je vais avoir Je ne sais pas S'il y aurait vraiment le temps De m'inscrire à une compétition Du moins les championnats de France Et de vraiment faire Une vraie préparation Et je trouve Il n'y a pas forcément d'intérêt De participer à une compétition Si tu ne fais pas une vraie prépa Parce que moi Je me considère comme sportif Et je sais c'est quoi mon mental Et je trouve Il n'y a pas d'intérêt A aller à une compétition Pour dire J'ai fait une compétition Donc c'est soit Je me prépare à fond Et je fais la compét Soit je ne me prépare pas Parce que je n'ai pas le temps Et du coup Je ne fais pas de compét Donc voilà Cette année Pas de compétition Parce que je n'ai pas pu ce week-end Et l'année prochaine On verra ce que l'avenir nous réserve Donc les séries dégressives Et super 7 Qu'est-ce que j'en pense ? Je pense que les dégressives Ça a très peu d'importance Et ça a très peu sa place Dans un réel programme réfléchi Parce que quand tu fais des dégressives En gros tu vas faire Un max de rep à l'échec Ensuite tu vas baisser le poids Tu vas refaire un max de rep à l'échec Tu vas rebaisser le poids Et en fait en faisant ça Tu n'as aucune réelle donnée de mesure Genre si tu fais ta dégressive Tu ne sais pas réellement Combien de rep tu as fait Avec quel poids Et la semaine prochaine Ta dégressive Elle peut être complètement différente De celle que tu as fait La semaine d'avant Donc je pense vraiment Les dégressives À part avoir un bon pump Sur le coup Et faire du bien Je ne pense pas que ça a un réel Intérêt en hypertrophie Et c'est même sûr Ça n'a pas d'intérêt en hypertrophie Si vous avez votre surcharge progressive Et que vous faites Toutes vos séries Proches de l'échec Ça suffira largement Et vous n'aurez pas La nécessité D'ajouter des séries dégressives Donc voilà pour moi La seule raison Pour laquelle tu ferais une dégressive C'est juste Si tu veux te faire kiffer En fin de séance Ou sur un exercice Et avoir un bon gros pump Une grosse congestion Mais pour moi Ça n'a pas réellement sa place Dans un programme d'hypertrophie Ou même un programme de force Ensuite au niveau des supersets C'est un petit peu différent Parce qu'il peut avoir un intérêt Et le seul intérêt Des supersets Qu'il va y avoir C'est le gain de temps Tu n'auras pas d'intérêt A faire des supersets Parce que tu peux tout simplement Faire chacune des séries Chacun de tes exercices Les uns après les autres Te reposer comme il faut Entre chacune des séries Et faire tes séries à fond Alors que si tu fais un superset Quel que soit les exos Sur lesquels tu fais ton superset Tu auras quand même Une légère fatigue accumulée Ça c'est obligatoire Et il ne faut pas faire l'erreur De faire le superset Sur le même muscle Donc si tu fais Un exos de curl Pour les biceps Et en superset Un autre exos pour les biceps Ton deuxième exercice Tu seras fatigué Ton biceps sera fatigué Tu auras moins d'unités motrices A disposition Que tu pourras recruter Et donc tu auras moins d'intensité Et donc moins de potentiel D'hypertrophie Donc c'est mieux de faire Un exercice à fond Puis l'autre exercice à fond Avec du repos entre les deux Qu'un exercice après l'autre Parce que Tu n'auras pas le temps De récupérer Entre chacune de tes séries Et donc tu recruteras Moins d'unités motrices Et donc tu auras moins d'intensité Et donc moins de potentiel D'hypertrophie Donc voilà Ne faites pas de supersets Sur le même muscle Ça n'a pas d'intérêt Sauf pour un éventuel gain de temps Si vraiment vous êtes pressé Ou que vous devez faire Des séances courtes Et là vous pouvez à la limite Faire pec, dos, biceps, triceps Ou des supersets Qui concernent les muscles opposés Mon avis sur le OMAD Une question qui revient beaucoup Donc OMAD c'est One meal a day Si je ne me trompe pas C'est le fait de manger Un repas par jour Et je trouve sincèrement Qu'il n'y a aucun intérêt Parce que Pourquoi aller dans les extrêmes Encore une fois Pourquoi faire des diètes Où tu vas manger 10 repas Où des diètes Où tu vas manger un seul repas Si ça convient à ton mode de vie Fais-toi plaisir C'est cool Mais tu peux être sûr Qu'avec un repas par jour Tu n'auras pas forcément La meilleure digestion La meilleure absorption Et assimilation des nutriments Parce que C'est juste de la logique Avec un seul repas par jour Si tu bouffes 3000 calories C'est extrêmement compliqué De tout assimiler D'un seul coup Et tu dois être Tellement ballonné Tellement chaos Il y a des gens Qui aiment jeûner Si c'est votre cas Faites-le Mais en aucun cas Le régime OMAD Ou le jeûne intermittent Ou quel que soit Le nombre de repas Que vous faites dans la journée Ça sera supérieur A un autre type de diète Tant qu'à la fin de la journée Vous avez le même nombre De macronutriments Donc protéines, glucides, lipides Et le même nombre de calories Peu importe le nombre de repas L'essentiel C'est à la fin de la journée A la fin de vos semaines Que vous ayez Le même total calorique Et le même total Des macronutriments Donc faites Autant de repas que vous voulez Tant que ça vous convient A vous Et à votre mode de vie Et que vous pouvez le tenir Sur le long terme C'est ça le plus important Une petite question intéressante La discipline Concrètement Qu'est-ce qui te permet D'être discipliné Les gars Je pense que la discipline C'est vraiment une question d'envie C'est si vous savez Où vous voulez être Dans les mois Et les années à venir Et je ne parle pas du moment même Il faut se projeter Et si vos objectifs Sont suffisamment gros Si vous savez très précisément Où vous voulez être Alors vous allez être discipliné Vous allez faire les sacrifices Qu'il faut Les actions qu'il faut Pour atteindre ce fameux objectif Moi que ce soit en termes De performance De muscu Ou même d'un point de vue L'entrepreneuriat Avec mon entreprise Base Athletics Et ma chaîne YouTube Je sais où je vais être Dans les années à venir J'ai des très très gros objectifs Et donc je sais Les actions que ça demande Je sais les sacrifices Que ça demande Et je fais le taf Quoi qu'il en coûte Quels que soient Les sacrifices que je dois faire Je me pointe Aux entraînements Je me pointe Au boulot Dans les montages YouTube Et la preuve On est là encore aujourd'hui Je suis à Paris J'ai zappé ma caméra Je n'ai pas ma carte SD Je suis à J-1 Et je dois vous poster Deux vidéos Une samedi Une dimanche Je suis là En train de vous filmer Une vidéo Dans la voiture Il est 21h34 Je vais remonter à l'appart Je vais faire le montage Avant de dormir Je vais être exposé Mais la vidéo Cette vidéo que vous regardez Elle sera en ligne Le samedi à 18h Parce que je me suis engagé A vous mettre une vidéo Par jour Pendant le mois de décembre Je pense que la discipline C'est vraiment quelque chose Que vous avez Si vous aimez Ce que vous faites Et que vous savez Où vous allez Si vous n'avez pas un réel objectif Ça va être beaucoup plus dur D'être discipliné Parce que ça va juste Être de la motivation Et les jours où vous n'allez pas être motivé Il n'y aura pas cette discipline Parce que vous n'avez pas forcément d'objectif Et vous ne savez pas où vous voulez aller Donc la première chose à faire C'est de kiffer ce que vous faites De trouver quelque chose Que vous aimez Au plus profond de vous Au plus profond de votre cœur Vraiment c'est pas cliché ce que je dis Je suis 100% sérieux Et de voir où vous aimeriez être Par rapport à ça Dans les années à venir Et en fonction De là où vous aimeriez être Vous verrez que les sacrifices à faire Et les actions à faire Ça va venir tout seul Et la discipline Elle va venir toute seule Parce que vous savez Ce que vous avez à faire Et vous savez Où vous voulez être Ça s'appelle La vision Et c'est très important Donc voilà Plus ou moins Le secret De la discipline Même si Il n'y a pas de secret Je suis un gars comme tout le monde Parfois j'ai la flemme Parfois j'ai pas envie Mais on fait le taf Coute que coûte On charbonne Parce que je sais Qu'il n'y a que le taf qui paye Et dites-vous Il y a toujours quelqu'un Qui bosse plus que vous Toujours Voilà la question Je vais profiter de cette vidéo Parce que je pense que C'est le meilleur moment Pour faire ça Quand est-ce qu'on voit La basing car Donc Parce que je sais que là Pendant le mois de décembre Il y a moins de gens Qui regardent mes vidéos Donc si toi tu regardes ça C'est que t'es un vrai C'est que t'as toujours été là Depuis le début Donc je suis actuellement Dans la nouvelle basing car Ça fait plus de 7-8 mois Que je l'ai Je l'ai eu en début 2022 Donc ouais Ça fait un bon moment maintenant Et donc Là voici La fameuse Tesla Model 3 En rouge Avec l'intérieur blanc Et voilà Je vous en ai pas trop parlé Parce que je trouve ça pas d'intérêt Et j'ai pas envie d'être le gars Vous me suivez ma nouvelle voiture Même si je l'avais fait à l'époque Avec ma Audi Vous 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 rappelez peut-être Donc en tout cas Elle est juste incroyable Depuis que j'ai ça Je me vois pas passer À une autre voiture Je sais que là Il y en a même à me dire Le moteur électrique C'est de la merde Le thermique c'est mieux Ça fait du bruit Les gars je vous jure Une fois que vous passez Sur une électrique C'est un peu comme Apple Tu peux plus changer Donc voici à quoi elle ressemble De l'extérieur Donc rouge Peut-être que je vous la montrer Bien évidemment Dans une autre vidéo Un petit peu plus clean Donc rouge Avec les jantes comme ceci Les vitres arrière noires Les poignées noires Et derrière On a aussi le logo En noir Juste ici Je trouve ça rend vraiment bien Et la vitre arrière Teintée noire Donc voilà La basing car Du bazou En chair en os Et donc avec l'intérieur blanc Qui je trouve Fait vraiment la diff Ça c'est quelque chose que Attendez Ça c'est quelque chose Que quand je la voulais Je voulais vraiment L'intérieur blanc Parce que je trouve C'est vraiment stylé Donc voilà Pour la basing car En avant première Et je pense que C'était la dernière question Et qu'on arrive à la fin De cette vidéo Parce que je suis vraiment Trop fatigué Il faut que j'aille faire Le montage de cette même vidéo Mais je trouvais Que c'était vraiment sympa De vous filmer ça Franchement J'étais en haut Je me suis dit Qu'est-ce que je peux mettre Comme vidéo Et je ne pouvais pas Ne pas mettre de vidéo Vraiment Genre ça m'aurait tué Au fond de moi Au fond de mon estime Au fond de mon égo Peu importe comment on appelle ça De ne pas mettre de vidéo Parce que En plus j'ai fait le taf ce matin Je suis allé J'ai filmé deux vidéos J'ai passé toute la matinée Sur l'ordi Au basing On va faire des allers-retours Avant de partir à Paris Et là je rentre Dépité Je vois que je n'ai pas la carte SD Je me suis dit Mais non Comment je vais faire Comment je vais leur expliquer Je me suis dit Mais non Je ne vais rien leur expliquer Parce que je vais mettre une vidéo C'est juste impossible De ne pas en mettre Et je me suis dit Vas-y Une petite planche C'est un challenge Comme un autre Max de temps Ça va vous forcer A dépasser vos limites Parce que ça va vous contre vous-même Je ne vous ai pas imposé un temps C'est juste le max de temps possible Donc n'oubliez pas de mettre ça en commentaire Et je me suis dit Vas-y Je vais prendre quelques questions Pour vous donner mon avis Et une petite FAQ Ça fait toujours plaisir Et en plus Je vous ai montré Ma nouvelle Basing car Donc ça aussi Ça fait plaisir Et en tout cas J'espère que vous avez Kiffé cette petite vidéo Cette petite FAQ Qui change Mais ça vous montre aussi L'envers du décor Comme quoi Ce n'est pas toujours facile C'est très souvent compliqué Et c'est Ça fait bizarre Je vais poster une vidéo Avec mon iPhone Incroyable J'avais eu les 100 000 abonnés Sur Youtube avec mon iPhone Les vrais se rappellent Et là Back to the old school Les gars On retourne aux vidéos Avec iPhone Non franchement Il faut juste que je prépare Encore la vidéo de dimanche Parce que je suis toujours à Paris Je n'ai toujours pas ma caméra Ça ça va être un petit peu Plus compliqué Mais on verra déjà En tout cas Merci infiniment D'être là De suivre cette challenge De suivre mes vidéos De suivre mon quotidien Ça me fait juste trop plaisir La nouvelle collection Toujours disponible Sur le site Basathletics Le lien est dans la description Laisse un commentaire Pour tenter de gagner 50 euros Sur MyProt Ou sur Basathletics Et moi je te retrouve Demain pour une nouvelle vidéo Un nouveau challenge Et des nouveaux cadeaux Et force à toi Pour la planche Donne le max Et mets moi ton temps En commentaire Ciao la Mif Je vous kiffe Et force à vous